Vous n'êtes pas un open bar, vous n'êtes pas à disposition des autres. Bonjour, je suis Gisèle Zyglach, auteure, philosophe et executive coach. Aujourd'hui, nous allons aborder la question « qu'est-ce que c'est que savoir dire non ? » Qu'est-ce qui peut nous empêcher de dire non ? Eh bien, c'est peut-être l'habitude que l'on a, qui est issue de l'éducation ou d'influence sociétale, que l'on a de faire passer les autres avant nous, ou d'imaginer que les autres ont plus de compétences, plus de pouvoirs que nous, au jour le jour. Alors, quand votre boss vous demande de faire quelque chose que soit vous ne voulez pas faire, ou surtout vous ne pouvez pas faire, eh bien, la première chose à faire, c'est d'expliquer, mais sans vous justifier. Et la ligne est très fine entre l'explication et la justification. La justification, c'est l'excuse. C'est quand je commence à rentrer dans des phrases interminables pour expliquer pourquoi je ne fais pas ce qui est attendu de moi, et je mets des adverbes, et je mets des adjectifs, et je mets des paragraphes, parce qu'il y a comme des fantômes à l'intérieur de moi qui me disent « Oh là là, je vais passer pour la fille qui ? » Vous laissez ça de côté, vous suspendez votre discours, vous arrêtez de parler, dès que vous sentez en vous qu'il va y avoir ces petites phrases fantômes qui vont vous faire dire « Ok, là, je ne vais pas y aller, là, je vais commencer à me justifier. » Vous arrêtez tout, et puis, simplement, vous expliquez pourquoi. Vous avez besoin de ressources supplémentaires, il y a passé de ressources en interne, le rétro-planning qu'on vous demande est stratosphérique, il est impossible de tenir les délais. Eh bien, vous expliquez clairement, tranquillement, de quoi vous auriez besoin pour pouvoir atteindre les objectifs, ou pour pouvoir atteindre ce que votre boss vous demande, quitte à revenir le lendemain, quitte à aller voir vos équipes et à revenir vers votre boss, en lui disant « Bon, mais voilà, j'ai une nouvelle proposition à faire, je pense que c'est possible, mais à telle condition, telle condition, telle condition. » Donc, vous voyez que votre non est un oui, il va ouvrir d'autres portes vers d'autres projets, peut-être même des idées auxquelles on n'avait pas pensé, des idées plus ambitieuses, des idées plus innovantes, donc vous allez pouvoir apporter quelque chose de plus. Votre non est une valeur ajoutée. Et ce n'est pas parce que vous dites non que vous n'avez pas écouté ce qu'on vous a dit, au contraire, vous l'avez entendu, puisque vous allez revenir vers votre boss en étant force de proposition. C'est exactement la même chose avec vos collègues. Vos collègues vous demandent de faire le travail à leur place, vos collègues ou vos pères vous demandent quelque chose qui est absolument impossible à faire, organise un brainstorming. Dites « Ok, on doit délivrer tel projet, on n'a pas les moyens ni les ressources, voyons ce que nous pouvons faire ensemble. » Vous n'êtes pas un open bar et vous n'êtes pas au service des autres. Donc, vous dites non aux autres, vous dites non à votre boss ou vous dites non à vos collègues parce que vous dites oui à vous-même, vous vous respectez dans votre intégrité, dans votre responsabilité, dans votre authenticité, mais vous ouvrez la porte pour faire des choses différentes et sûrement beaucoup plus enrichissantes avec les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501